Vous êtes toujours très très loin, Marion, et je suis toujours obligé de courir pour vous rejoindre. Je vous ai connu plus rapide. Petit look, vendredi, vêtements. Exactement, c'est Bruno qui m'a habillée. Marion Séclin, toute l'actualité des réseaux sociaux et du web, c'est avec vous. De quoi parle-t-on ce soir ? L'actu du jour, c'est ce livre de recettes simple et peu chère, écrit par les détenus de la maison d'arrêt de Saint-Malo, et qui va être disponible gratuitement en téléchargement sur le site internet de la ville. Ça s'appelle « Cuisiner bien et malin ». D'ailleurs, en parlant de nourriture, est-ce que vous saviez que les trois trucs les plus traités sur internet, on trouve les chats, tomates ou roudes et la bouffe ? Les trucs traités, c'est-à-dire ? Traités, c'est-à-dire ? Dont on parle le plus. Dont on parle le plus. Je suis deuxième. Vous êtes deuxième. Pour les chats, tout s'explique. Thomas, je vous avoue que j'ai été un peu surprise de vous voir dans le top 3. Et la nourriture, c'est effectivement un phénomène. Les gens prennent tellement de plaisir à regarder les plats des autres qu'internet a même inventé un mot pour ça. On appelle ça le « food porn ». Donc « food », c'est pour nourriture, c'est de l'anglais. Et « porn », c'est pour la représentation de l'obscénité, c'est-à-dire le plaisir de se rincer l'œil avec de la bouffe. Si on fait un tour sur Instagram avec le hashtag « food porn », on trouve 97 millions de photos. Très bien. Et là, les gens se plaisent à regarder, trouvent du plaisir et prouvent du plaisir à regarder ces photos de Miam. Tout à fait. C'est très énervant d'ailleurs de déjeuner avec quelqu'un qui pratique le food porn et qui prend des heures avant de manger pour prendre la bonne photo du bon angle de son plat. Et voici ce qu'un jeune homme… Ah oui, ça, j'ai jamais compris les gens qui prennent en photo ce qu'ils mangent. Bah, c'est pour faire ça, pour pouvoir rincer l'œil des autres. D'accord. Au calme. Pas plus. Non. Exactement. Voici ce qu'un jeune homme propose de faire quand on se retrouve face à une personne qui a comme habitude de photographier son plat. Il a gâché la photo. Il a gâché la photo. Il a complètement gâché la photo. Et il en est très content. Donc suite aux photos de food porn, une tendance à émerger, c'est le food voyeurisme. Par exemple, la chaîne YouTube de Yuka Kinoshita, elle est japonaise et elle se filme « en train de manger ». Alors, donc là, quand même, vous n'êtes pas obligés d'applaudir quelqu'un qui est en train de manger. C'est pas nécessaire. Donc il y a des gens qui regardent des vidéos de gens en train de manger. Eh bien, tout à fait, puisque cette jeune femme a 2 millions d'abonnés. C'est drôle. 2 millions d'abonnés. Je trouve ça drôle. C'est assez amusant. C'est beaucoup 2 millions d'abonnés. Oui. Et elle ne fait que manger. D'accord. Tout le temps. C'est-à-dire que son métier, c'est de se filmer en train de manger. C'est bien. Je suis un peu jalouse personnellement. C'est un beau métier. C'est vrai. J'avais aussi très envie de vous montrer ces images de la chaîne YouTube Epic Meal Time qui a 7 millions d'abonnés. Leur truc à eux, c'est de se lancer dans la confection de plats hallucinants et si possible, répugnants. Et là, la vidéo la plus vue, à 28 millions de vues, ils font des lasagnes avec des burgers. Une petite couche de fromage, une petite couche de sauce. Allez, de la boulot, du bacon. Allez, encore un petit peu de bacon. Ok, ça va être très bon ça. Ça donne très envie. D'accord. Et regardez l'exceptionnelle réaction de cet homme qui mange en regardant ma chronique. Voyons. Alors lui, c'est marrant, il m'inquiète un petit peu plus quand même. Oui, mais il est heureux, il est heureux. Très bien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent appétit et un très bon week-end. Merci beaucoup, merci beaucoup Marion.